Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.7, nous allons voir ce qu'on appelle les métaboles. Alors les métaboles, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer tout simplement. Si on regarde un petit peu ensemble, on a vu les mèches. On a vu ce que c'était un mèche de type pleine, cube, circle et ainsi de suite. On a vu les curves au niveau des béziers, des circles et ainsi de suite. Les surfaces, on ne les a pas encore vues et on va voir ce qu'on appelle les métaboles. Les métaboles, lorsqu'on clique dessus, c'est tout simplement, si je résume, un peu comme des éléments qui vont se comporter comme si... Rappelez-vous, c'était simplement... Alors, c'est vrai que là, je fais appel à ceux qui étaient un peu plus vieux. En gros, si vous voulez, du mercure, c'est un composé qui va permettre de s'agglomérer. Quand il se rapproche, ça fait un peu comme un aimant et d'un coup, il se fusionne. Regardez, je fais Shift D et je vous montre. Vous voyez ? Et ça, on avait ça quand vous regardiez par rapport au composé de mercure. Mais on peut le faire aussi, par exemple, avec de l'huile ou de l'eau. Si... Alors, pour ceux qui sont en confinement, c'est toujours intéressant de regarder ce genre de choses. Mettez deux gouttes d'eau. Essayez de les rapprocher. Vous verrez que, à ce coup, elles vont comme ça tirer. Voilà à quoi correspond le métabole. Alors, là, je vais supprimer celui-ci. Le métabole, c'est quoi ? En fin de compte, c'est donc, comme je disais, cet élément-là. Et vous allez pouvoir le retrouver ici. Vous avez différentes, on va dire, options. Alors, ici, le View. Le View, ça va être tout simplement la qualité de votre métabole en fonction, ici, du paramètre. Vous voyez ? Ce que je fais très souvent, je le mets à fond pour avoir vraiment quelque chose de très joli ou très arrondi. Mais attention ! Là aussi, le métabole est très gourmand au niveau des ressources. Donc, faites vraiment très gaffe à ça parce que celui-ci, waouh ! Des fois, la machine, on sent qu'elle rame un peu. Ici, vous aurez la même chose au niveau de Render. C'est-à-dire le Render par rapport au rendu. Lorsque vous cliquerez ici, vous ferez Render image. Et là, vous aurez tout simplement le rendu de votre métabole. D'accord ? La deuxième option, c'est Threshold. Threshold, c'est tout simplement l'influence par rapport à un autre élément. Alors, regardez. Si je fais Shift D, je vais faire quelque chose comme ça. Et là, je vais jouer sur mon influence. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Ici, il ne se passe rien. Et quand je vais commencer à un petit peu le diminuer, donc en gros, ma sphère va se mettre à grossir. D'un coup, là, vous allez voir, hop ! Elles vont comme s'attirer et se fusionner. Ici, vous avez le Update. Update, c'est tout simplement le rendu que vous aurez en fonction de votre machine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous cliquez ici, par exemple, je vais déplacer, automatiquement, ils disparaissent. D'accord ? Si j'arrête, c'est-à-dire que je déplace ma métabole, je la mets ailleurs, hop ! L'affichage disparaît. Comme je vous dis, les métaboles sont très, très gourmandes en ressources. Alors, ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, je vous fais un cours sur la 2.7 au niveau des métaboles. Je ferai bien évidemment, pour ceux qui suivent mes cours sur la 2.8, un cours aussi sur la 2.8. Mais, si vous voulez, c'est une aparté, je suis en train de vous dire, mais il me semblait important de respecter tout ce que je vous explique sur la 2.8. Actuellement, c'est le lighting, donc l'éclairage. Et croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et après, juste après que j'aurai fait ça, je vous ferai un cours sur les métaboles. Donc, pour ceux qui se diraient, oh zut, il m'a fait un cours sur la 2.7, j'en conviens. Mais je ferai pareil sur la 2.8. Voilà, donc on continue pour la 2.7. Always, vous aurez en fin de compte toujours, vous voyez, lui, il ne va pas bouger. Si je mets en half, il va bouger, mais ça va moins manger de la ressource Processor. Fast, vous avez vu, et Never, tout simplement là. C'est-à-dire que vous placez vos éléments, et après, quand vous êtes sûr, vous mettez sur Always. Tout simplement. Le texture space, il va falloir tout simplement placer une texture au niveau de votre élément. Alors, on y va. On va cliquer ici, on va faire New. Alors là, on va peut-être voir des choses qu'on n'a pas encore vues ensemble, surtout au niveau des shaders. J'en suis désolé, mais je vais être obligé de faire ça. Donc là, je vais faire en sorte de séparer mon élément. Ici, je vais mettre en Node Editor. Voilà, donc là, je vais faire en sorte maintenant de changer la couleur. Je vais cliquer ici, je vais mettre en rouge. Pour l'instant, il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Là, je vais cliquer sur Shift-Z pour avoir ici. Et vous voyez, il ne se passe toujours rien. Pourquoi ? Faites très attention à ça, c'est très important. Il faut comprendre que les métaboles, quand vous allez commencer à les dupliquer, ceux-ci vont créer tout simplement des groupes. Regardez. Si je me mets ici en Boxing Box, vous allez voir que d'un coup, j'ai une boîte qui s'est créée. Vous voyez ? Et ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, ça veut dire que là, celui-ci va créer comme des enfants qui vont être liés aux parents. Nous verrons ça tout à l'heure. Vous allez comprendre. Alors, on va voir pas mal de choses. Je vous dis de suite, accrochez-vous parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues ensemble. Et je me suis dit, tiens, on va faire un cours complet sur les métaboles. Bon, je vais essayer d'être le plus concis possible et le plus... Je vais essayer de parler le plus lentement possible pour essayer de bien comprendre. Mais on va voir beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues ensemble. Et oui, il faut être patient. Il y a tellement de choses à voir sur Blender. Ouf ! Donc, vous voyez ici, en fin de compte, on a pourtant... Si je me remets ici... On va appuyer sur Z. On va se mettre plutôt... Alors, on va se mettre plutôt ici en mode solide. Vous voyez ici, pourtant, j'ai bien deux éléments. Mais lui, quand je me mets un Shift Z, il ne me met rien au niveau de ma couleur. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est l'enfant. Donc, je vais définir plutôt le parent. Donc, je vais appuyer sur New. Et là, je vais lui dire, mets-moi un petit rouge. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas de souci. Ça va fonctionner. Les deux vont être rouges. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, le parent duplique sa couleur sur l'enfant. D'accord ? Faites vraiment attention à ça. C'est très important. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appliquer une texture de type, par exemple, Noise. On va la mettre ici. Et pour éviter que ma couleur... Parce que si je fais ça, vous allez voir que je vais avoir une couleur dans ce style-là. Ce qui est tout à fait normal. Là, je vais mettre un Color Ramp. Pour avoir, tout simplement, des couleurs différentes. Donc là, je vais cliquer ici. Alors, on ne l'a pas vu. Ça n'en plus, je ne crois pas. Je vais mettre ici, par exemple, un bleu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher un peu. Ça suffira. D'accord ? Alors, s'il veut bien. Donc là, on va cliquer ici. On va pouvoir bouger mon curseur. On va zoomer. Des fois, il est capricieux, des fois. Voilà. Alors, quelque chose comme ça. OK. Donc là, on a une texture. D'accord ? Donc, si je reviens ici au niveau de la métabole, ça sert à ça. C'est que vous allez pouvoir tout simplement, si je décoche ici, jouer sur votre texture. Vous voyez ce qu'il se passe à un niveau ? Là, je joue sur la location en X. Je vais pouvoir jouer sur ma taille. Et ainsi de suite. Voilà à quoi ça va servir. Sinon, vous cliquez sur Auto Texture Space. Mais évidemment, lui, il va garder, on va dire, des paramètres par défaut. D'accord ? Donc là, je vais revenir comme ça. Et je vais me remettre en Shift-Z pour être comme ça. Parfait. Quand on se met en mode édition, celui-ci a d'autres paramètres. Vous voyez ici, c'est marqué Active Éléments. Et on a le type. Alors, on va pouvoir transformer celui-ci en cube. En ellipsoïde. En pleine. En capsule. Ou alors en bowl. Pour l'instant, je vais laisser en bowl. Ici, vous avez le Stiffness. Stiffness, en fin de compte, c'est le paramètre par rapport à sa boule elle-même. Simplement que ça va être l'effet de fusion par rapport à l'élément lui-même. C'est-à-dire que plus vous allez le rétrécir, plus celui-ci rentrera dans le cercle de l'autre. Vous pouvez voir bien que c'est deux méta-éléments. Et en fin de compte, il va prendre plus de temps pour d'un seul coup attirer la matière. Regardez. Si je réduis encore plus. Alors là, j'ai fait un ça et il ne sait pas ce que je voulais faire. Si je réduis, alors pas trop non plus. On va se mettre comme ça. Et que je vais l'approcher. Vous voyez ? Il met du temps. Mon cercle est complètement rentré dedans. Si par contre ici, je fais en sorte de le mettre comme ça. Là, de suite, il va s'attirer. Donc, regardez par rapport à ça. C'est très intéressant. La négative, alors là, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. C'est que vous allez pouvoir tout simplement repousser la matière. Regardez ce qui se passe. Et ça, ça peut être super intéressant ou super pratique si vous voulez cacher un élément. Là aussi, pensez vraiment à jouer avec les clés d'animation. On peut faire vraiment des superbes choses. Bon. Maintenant qu'on a vu tout ça. Et le High, bien évidemment, si je désactive, ça va cacher ma métabole. OK ? Alors, c'est super. On va pouvoir repartir de 0. Donc là, je vais faire un Find New. Hop, on repart de 0. Je supprime mon cube. Je vais faire en sorte de vous activer le Screen Cascade pour vous ayez les trucs. Et on y va. Donc, comme je vous disais, si je fais un métabole, on fait ça. Très bien. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de bien propre. Et je vais faire Shift D. Et on va pouvoir faire des choses comme ça. Là, je fais n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire vraiment des trucs très sympathiques. Ce qui se passe, en fin de compte, c'est que... Ici, vous avez différents métaboles qui ont été créés. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. Les métaboles, en fin de compte, vont jouer sur une liaison parent-enfant. Si je me remets en Boxing, vous allez voir que d'un seul coup, en Bonding Box, on n'a qu'un seul carré. Ça montre bien que celui-ci a créé un groupe. Si par hasard, vous voulez que celui-ci ne soit plus un groupe. En l'occurrence, le prochain que je vais mettre en place, je vais faire Shift D. Et puis, je ne veux plus que ce soit un groupe celui-là. Je veux qu'il reparte d'un autre groupe. Et bien là, en fin de compte, vous allez dans votre Outliner. Vous double-cliquez ici et vous renommez tout simplement votre élément. On va l'appeler Metabole. On va l'appeler Metabole... Allez, Single. Pour dire qu'il est célibataire, celui-là. Et lui, en fin de compte, déjà, d'une part, il ne va plus accrocher la matière. Vous voyez ? Et si je le mets par là et que je reviens ici en Bonding Box, vous avez maintenant deux boîtes. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment faire des jeux d'animation. Je vous montrerai tout à l'heure différents exemples où on va pouvoir faire ce genre de choses. OK ? Il faut savoir aussi que les métaboles peuvent être liées à la physique. Alors, là aussi, je vais faire en sorte de tout supprimer et repartir de zéro. Comment on explique cela ? Vous allez créer, par exemple, ici... Alors, je vous dis, il y a plein de choses sûrement que vous n'avez pas vues. J'en suis désolé, mais j'essaie de tout vous expliquer sur les métaboles. Il y a vraiment de quoi dire. Donc là, je vais faire tout simplement quelque chose comme ça. Lui, de suite, je vais cliquer sur cet élément-là. Et je vais lui faire un Rigid Body de type passif, pardon. Passif, ça veut dire que mes éléments ne vont plus passer à travers. Ici, je vais faire en sorte d'être en Mesh. Et ça suffira. OK. Ensuite, je vais faire Shift A. Je vais mettre une icosphère. Mode édition, je vais le rétrécir un peu. Super. Donc maintenant, mon icosphère est créé. On va cliquer ici, à cet endroit-là. On va faire un Rigid Body et on va lui laisser active. Et on va tout simplement cliquer ici sur Mesh. Je ne vous ferai pas de cours là-dessus pour l'instant. On est bien loin, mais je voulais au moins vous expliquer ça. Le but, c'est tout simplement que le passive, il va recevoir l'actif. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire ce qu'on appelle les Rigid Body, c'est les corps physiques, si vous voulez. C'est comme si vous faisiez tomber quelque chose sur une table et votre élément va rouler ou bouger par rapport à ça. Si vous faites tomber une balle sur une table ou un objet sur une table, celui-ci va se comporter de cette manière-là. Ça sert à ça, tout simplement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement maintenant ajouter une métabole. Ok ? Si maintenant, je sélectionne ma métabole et mon icosphère, et que je fais CTRL-P, je vais donc lier les deux. Si je sélectionne mon icosphère et que j'appuie sur G, je vais pouvoir déplacer ma métabole. D'accord ? Pour l'instant, tout va bien. Ok. Ici, on se met comme ça. On va faire en sorte de tout sélectionner. C'est-à-dire que je me remets en 1, j'appuie sur B et je vais sélectionner l'ensemble. Voilà. G, Z, je vais le monter un peu. Vous allez comprendre où je veux revenir. Je me remets en mode solide. Si j'appuie ici sur le timeline pour faire descendre mon élément, vous allez voir ce qu'il se passe. Ma boule tombe. Vous voyez ? Ma boule tombe. Et ce que je vais expliquer, c'est qu'au lieu de passer, de traverser ou de passer à travers, celui-ci, grâce au lien que j'ai créé entre mon icosphère et ma métabole, vous avez maintenant une forme physique. Alors, c'est là que c'est super intéressant. Pourquoi ? Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle les... Alors, je vais revenir en arrière, ce qu'on appelle les particules. Et oui, je vous dis, je vais utiliser beaucoup, beaucoup de techniques pour vous montrer les choses qu'on peut faire avec. Après, je vous montrerai ce que je me suis amusé à créer. Donc ici, on va faire en sorte de le mettre par là. Ici, je vais me mettre en 1. Ma vue caméra, elle est comment ? Je vais me mettre en Z. Je ne vois pas trop, mais on verra après. Ce n'est pas très grave. Donc là, lui, il est comme ça. Je dis en 1. Je vais créer ici un cercle, tout simplement. Alors, circle. Voilà, parfait. Pardon. Il faut que je mette ici avant mon curseur 3D. Voilà. Et ici, je vais faire circle. Parfait. Celui-ci, je me mets en mode édition. Je vais faire un ES pour lui faire quelques éléments. Ok ? J'appuie sur F. Parfait. Ce qu'on pourrait faire aussi en bas, c'est créer aussi, tant qu'on y est, un réceptacle. Alors là, je ne vais pas jouer avec les rigid body. C'est-à-dire que je n'ai pas encore trouvé la solution pour lier un rigid body à ma gestion de particules. Franchement, ça serait super intéressant, ça me permettrait de faire des super trucs. Ben, je n'ai pas trouvé. Donc, si vous connaissez la solution, dites-le moi, je serais super intéressé. Parce que là, les métaboles, moi, je n'avais jamais joué avec. Et croyez-moi, j'ai fait plein de recherches pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Donc, ici, on va mettre, par exemple, un cylindre. On va le descendre. Alors, on va se mettre en mode édition. On va le descendre ici. On va un peu l'agrandir. Voilà. On va le rétrécir. Donc, Z. Quelque chose comme ça, ce sera très bien. Je vois que celui-ci a un fond. C'est parfait. Donc, je vais supprimer tout simplement le fond ici, X. Voilà. Impeccable. Donc, lui, je fais un G, Z. Je le monte un peu. Ok. Super. J'ai mon élément qui est ici. C'est cool. C'est ce que je voulais. Je vais cliquer ici sur la gestion des particules. Je vais faire New. Et là, je vais laisser 1000. 1000 déjà. Alors, attention, c'est très gourmand la gestion des particules. Donc, par rapport à l'ordinateur que vous avez, faites super gaffe. Ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement de mettre ici. Alors, je touche à rien d'autre. Mais je vais cliquer ici sur Objet. Et là, je vais sélectionner mon objet qui sera donc ma métabole. Donc, c'est-à-dire, elle est ici. M-ball. D'accord ? Regardez déjà ce qui va se passer. Si je fais ça, automatiquement, j'ai plein de petites billes qui vont partir. Là, pour l'instant, on ne voit rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait compte, je n'ai pas assez de taille. Alors, la taille, ça va être au niveau de la saille. Donc, c'est ici. Je vais les augmenter. Le problème aussi que vous remarquez, c'est que là, au niveau de la qualité, pas top. Donc, on va cliquer sur ma métabole qui est, je ne sais plus où. Où est-ce qu'elle est ma métabole ? Elle est tombée. Voyons ça. Ma métabole qui fait partie. Alors, où est-ce qu'elle est ? Ah oui, elle est tombée parce que je l'ai laissée en physique. Ah oui, d'accord. Ok. Alors. Eh oui, parce que j'avais laissée en physique. Donc, évidemment, ma métabole est tombée. Bon, ce n'est pas très grave. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi j'ai des trucs pas beaux comme ça. Alors, je vais me mettre comme ça. Voilà. Je vais diminuer. Normalement, je vais avoir quelque chose de plus joli. Si j'appuie ici sur ma lecture, voilà. Vous voyez ce qui se passe ? Ça, c'est super intéressant. C'est que là, vous créez quelque chose qui s'agglutine. Comme je l'ai expliqué, ça fait comme du mercure. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir faire des superbes trucs. Le problème, c'est que je ne sais pas comment créer un rigid body. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça crée mes métaboles. Mes métaboles sont liées à un rigid body pour pouvoir après tout simplement tomber ici dans mon élément. Et ça va faire comme de l'eau, comme un liquide. Vous voyez ? C'est ça que je voulais faire. Bon. Ça, je n'ai pas encore trouvé. Donc, ceux qui ont la solution, donnez-la moi. Je suis super intéressé. Et croyez-moi, j'ai cherché dans beaucoup, beaucoup d'endroits. La preuve, il y a certaines personnes qui ne savent même pas ce que c'est qu'une métabole. Donc, ce n'est pas très grave. Mais c'est toujours intéressant d'essayer de bien comprendre ce qu'on peut faire avec. Ok ? Alors, évidemment, si je reviens ici au niveau de la gestion des particules, en cliquant ici sur mon cercle, comme je disais, vous allez pouvoir ici monter sa taille. D'accord ? Et faire quelque chose vraiment qui va être comme agglutiné. Tout à l'heure, je vous montrerai, je me suis amusé à créer une lampe là. Alors, c'est quelque chose qui existait avant. Je crois que ça existe encore. Mais c'est tout simplement comme un liquide qui remonte. Et c'est très apaisant. Et bien, avec ce genre de choses, avec ce genre de métabole, on peut faire ce genre de truc en faisant évidemment des clés d'animation. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Alors, il y a beaucoup de choses, je vous l'ai dit. C'est un cours assez long, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ok. Donc là, on a vu rapidement comment créer ça. Après, à vous de jouer avec. On va faire autre chose maintenant. Hop, on est parti sur autre chose. On supprime ça et on remet métabole. Dernière chose qu'on n'a pas encore vue ensemble. Donc là, je vais lui donner quelque chose de plus sympathique. Voilà. Cette fois-ci, je vais le transformer en appuyant ici sur mode édition. Je vais le mettre plutôt en capsule. Donc pour cela, je vais faire un RY90 pour avoir ma capsule comme ça. Shift D. Alors, je me remets en mode objet. Shift D. Rappelez-vous qu'à chaque fois, ça crée simplement un groupe. Ça, c'est très important de prendre ça en compte. Et je vais faire quelque chose comme ça. En gros, je vais faire comme inverse si vous voulez. Oups, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Shift D. Z. On va le faire encore une fois. Et on peut même faire Shift R pour avoir tout simplement une duplication. Ok ? Ensuite, ici, je vais créer ce qu'on appelle une armature. Alors là, oui. Qu'est-ce qu'il dit une armature ? C'est quoi ? C'est tout simplement que je vais lui créer des os. C'est-à-dire que vous pouvez associer un os à votre armature. Et ça aussi, c'est très pratique. Donc, je vais faire Shift A. Et je vais lui mettre ici une armature. Donc, un single. Ah, pardon. Evidemment, je fais CTRL Z. Je reviens Shift C pour remettre mon curseur au centre. Sinon, ça ne va pas. Rappelez-vous que le curseur, c'est lui qui va gérer l'emplacement de vos objets. C'est très important. Shift A. Single. Ici, au niveau de l'armure, vous voyez, on a un petit personnage. Vous avez marqué ici X-Array. Vous cliquez dessus pour pouvoir déplacer votre élément. On va le mettre ici. On va passer ici en mode édition. On va cliquer sur la petite boule qui est ici. Et on va lever celle-ci pour la mettre comme ça. D'accord ? Après, on va faire un extrude. E, Z. Et on va aller ici. Alors, c'est pareil. Quand je fais un cours sur la 2.8, je n'ai pas trouvé comment créer une armature sur mon métabole sur la version 2.8. Comme je vous dis, je vous ferai un cours sur la 2.8. Désolé, je n'ai pas trouvé. Donc, peut-être qu'avec les différents retours que j'aurai, ça me permettra de faire quelque chose d'intéressant. Mais là, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je fais CTRL TAB pour avoir ici du bleu. CTRL TAB, c'est que vous allez passer en mode armature. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de lui lier chaque élément à un os. Regardez, je clique en premier sur lui et je clique sur lui. Et là, je fais CTRL P. Et je vais cliquer sur BONS. Je fais de même pour lui. Donc, je clique ici en premier et après sur lui. CTRL P. Je clique sur BONS. Je fais pareil pour lui. Alors là, des fois, j'ai remarqué qu'il ne sélectionne pas le bon. CTRL P. BONS. Celui-là. On clique ici. On désélectionne celui-là. Sinon, ça n'ira pas. CTRL P. BONS. Et si maintenant, je sélectionne mon élément, toujours... Alors, toujours, vous avez du bleu. C'est-à-dire que là, vous êtes en armature. Vous voyez, c'est marqué ici. Armature BONS. Si je fais un R, je vais pouvoir normal bouger ma base. Mais si je clique ici et que je fais ça, celui-ci va me permettre de créer une déformation. Et vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué. On va pouvoir tout simplement créer une espèce d'animation avec, par exemple, un verre qui sortirait, qui vous permettrait de... Comment je pourrais dire ? Qui ferait comme une fusion. D'un coup, il sortirait comme ça, puis hop, il va sortir sa tête avec ses petits yeux. Là, je vous montre une petite vidéo pour vous montrer de quoi je parle. Et c'est exactement ça. Voilà. Ben écoutez, je crois que je vous ai tout expliqué maintenant sur les métaboles. Je vais un peu vous montrer ce que j'ai mis en place pour que vous puissiez voir de quoi je parlais. Alors voilà. Vous voyez, là, ici, on a donc la table que je me suis amusé à créer. Bon, différents éclairages et ainsi de suite. Rien d'extraordinaire. Et ici, j'ai donc ma lampe à lave. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement associé. Donc, ça tombe bien parce que je vous ferai bientôt un cours sur les shader glass pour vous expliquer. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, ici, je fais Shift-Z. Enfin, je vais laisser un peu de temps parce que mon ordinateur est un peu lent. Moi, je suis sur un iMac. Donc, c'est pas top-top. Mais voilà ce qu'on peut faire. Et vous voyez, grâce aux animations, en sélectionnant chaque petite métabole, on va pouvoir tout simplement jouer comme si celle-ci se déplaçait. D'accord ? Là, je vous montre, par exemple, une image que j'ai faite récemment. Et voilà ce que ça peut donner. Donc là, je vais faire en sorte de partager mon écran. Et je vais vous montrer ce que je vous disais. Donc, si on prend, par exemple, en node editor, on va aller ici, vous voyez. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé tout simplement le shader principal. On ne l'a pas encore vu ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, ça m'aidera une fois que je vous aurais expliqué les différents éléments. Alors là aussi, pour ceux qui suivent mes vidéos sur les shaders, petit aparté, les gens diraient « Oh, mais c'est Hasbeen, maintenant ton truc, on n'utilise que le principal. » Vous avez tout à fait raison. Sauf que, si vous comprenez bien les shaders de base, le Glass, le Glossy, le Diffuse, le Scattering, et ainsi de suite, donc les missions et tout ça, automatiquement, vous n'aurez plus aucun problème pour exploiter le principal. C'est un petit aparté, mais ça me paraissait important. Si je clique ici, c'est pareil, vous voyez, on a tout simplement le module Glass. Justement, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire ou utiliser celui-ci. Si je vous montre maintenant d'autres modèles, donc là, on retourne sur ma petite bestiole, mais ce qui est très intéressant, c'est que je disais, c'est qu'on peut, par exemple, si je fais Shift-Z, vous voyez, on peut créer ce genre de choses. Alors, je ne crois pas que j'avais créé d'animation sur celui-ci, j'ai tellement fait le truc, franchement, je ne sais plus au bon moment. Non, je n'avais rien fait sur celui-là. Non, non. Je n'avais rien fait. J'avais fait tout simplement une petite animation qui fait que ma sphère qui était ici, si je me remets comme ça, si vous voulez, mes éléments, vous pouvez faire en sorte de les faire descendre et les faire monter. Après, c'est à vous de voir de comprendre comment cela fonctionne. Mais les possibilités avec les Meta Balls sont vraiment énormes. Comme je dis, par contre, gaffe aux ressources processeurs parce que lui, il est très gourmand. Voilà. Écoutez, je ne vous en dirai pas plus cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.